J'adore les films de monstres. Qu'est-ce que c'est ? C'est une sorricité. Il ressemble à un petit rat. Les shrews comme petits que les rats, parfaits pour des expériences scientifiques jusqu'à ce qu'ils commencent à s'étendre et s'étendre. Ils sont influencés par les films qu'ils voient. Les films de Todd Browning qui ressortent à ce moment-là, et en particulier Freaks, c'est un film qui va être obsessionnel pour Zappa. Et c'est la beauté des monstres. C'est l'idée qu'il faut développer le monstre qui est en soi. C'est ça cette utopie. Ça va durer en effet une poignée d'années. Ça donne les hippies. Ça donne les hippies ou les hippies les remplacent. Les Freaks c'était vraiment autre chose que les hippies. C'est-à-dire que les Freaks c'est beaucoup plus politisé déjà, mais sur un mode anti-politique. C'est-à-dire c'est vraiment remettre en question l'ordre du monde et mettre le chaos en avant. Le disque est lui-même un épisode de la saga des Freaks. Et après la sortie du disque, les Freaks c'est déjà fini. Les albums suivants de Zappa sont quasiment absolutely free. We're on it for the money et Uncle Meat, les premiers albums des Movers of the Mention, sont le journal de la disparition progressive des Freaks et leur remplacement par les hippies. Vraiment, le disque qui le dit, c'est We're on it for the money. We're on it for the money, c'est une charge agressive contre le mouvement hippie, mais pas du point de vue, on va dire, de la droite américaine. Du point de vue de ce qu'aurait été l'utopie freak, qui ne supporte pas la façon dont les hippies utilisent l'énergie de départ des Freaks pour en faire un mouvement qui n'est pas véritablement un mouvement politique, qui est un mouvement sociétal, mais qui est un mouvement sociétal qui prend juste le temps de se retourner. Et parce que finalement, les Freaks sont des monstres, mais les hippies sont des beautiful people. Ils sont identifiés par Zappa comme des petits bourgeois qui font leur crise d'adolescence et qui ensuite reprendront le boulot de papa. Et c'est là où il y a une consistance chez Zappa et une lucidité incroyable, c'est que les youpies, ils sont déjà en germe dans les hippies de 67. Pour Zappa, il n'y a pas de doute. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...